C'est quoi, toi, ta vision d'une boxe de CrossFit ? Moi, pour moi, c'est vraiment le rassemblement de personnes qui viennent améliorer leur fitness, donc s'entraîner, se dépasser, que ce soit au côté physique, mais aussi qui viennent chercher un petit lien social. J'ai du mal, moi, avec les salles de fitness, de rentrer, mettre des écouteurs, faire sa séance, repartir, parler à personne. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi, si l'entraînement, ça se partage, c'est pas un truc forcément perso, tu vois. Alors, ça peut arriver, mais ça doit être l'exception, quoi. La plupart du temps, le but, c'est de partager un moment avec des gens, avec une personne, deux personnes, dix personnes, pourquoi pas ? Mais voilà, c'est vraiment un moment d'échange, quoi, et de développement. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant, où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de boxe-rosfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion, et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leur succès, et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc, faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer, et très bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florent Payasson. Salut Florent ! Salut à toi ! Alors, félicitations déjà, parce que je te suis depuis pas mal de temps, tu fais beaucoup de choses, et j'aimerais justement aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ça, de ta casquette d'honneur, tu fais plein de choses, tu es papa, bref, il y a plein de choses qui m'intéressent. Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Florent Payasson, donc j'ai 37 ans. Comme tu as dit, je suis honneur d'une box de CrossFit, donc il y a CrossFit Jonas, donc c'est dans l'Est lyonnais. J'ai une programmation aussi que j'ai créée, donc Fit Process, donc toujours dans le domaine un peu du CrossFit. Et puis voilà, après, je programme du coup pour des athlètes qui ont la chance d'aller au CrossFit Games cette année, là, une équipe, donc ça c'est plutôt cool. Et après, je programme aussi pour monsieur et madame tout le monde qui suivent des cours dans les salles de CrossFit. Voilà, après, je suis avec Carole Castellani, donc ma compagne, qui est dans la team, notamment, qui est athlète, et on a un petit qui a un peu plus d'un an maintenant, et voilà, tout se passe bien, donc c'est cool. Excellent. Et toi, le Florent tout petit, c'était un Florent sportif ? Ouais, très sportif. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de foot. Après, j'ai quand même touché à pas mal de sport. J'ai fait, alors en club, on va dire, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait un peu de tennis, mais principalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de foot. Après, j'aimais bien faire tous les sports. Je suis un peu un touche-à-tout, quoi. Et qui c'est qui t'a inculqué, cette culture du sport ? Bah, je pense que c'est dans ma famille. Après, alors, j'ai une sœur qui n'est pas forcément ultra sportive. Elle fait un peu de sport, mais c'est pas non plus, elle n'a pas dédié sa vie à ça, comme moi, je peux le faire. Mon papa, lui, est quand même très sportif. Il fait du CrossFit, notamment, maintenant. Je l'ai un peu mis là-dedans. Ma maman n'est pas non plus une grande sportive, mais voilà, je pense que c'est en suivant un peu mon père, qui était entraîneur au foot, dès tout petit. Donc, ça m'a inculqué un peu cette valeur de sport. Et après, mon grand-père aussi faisait beaucoup de vélo, faisait du tennis. Donc, je l'accompagnais toujours un peu faire du sport. Donc, je pense que c'est en voyant ça que ça m'a donné un peu cette envie de sport et de compétition aussi, parce que j'ai fait à chaque fois de la compétition dans tous les sports que j'ai faits. Qu'est-ce que tu aimes dans la compétition, du coup ? En fait, quand j'étais plus jeune, maintenant, ça a un peu changé quand même. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais du mal à faire des sports juste pour l'entraînement. Ça me paraissait même impossible. Moi, j'attendais le match le week-end ou le tournoi. Enfin, voilà, c'était vraiment ça qui m'animait. Alors après, ce que j'aime, je pense, c'est vraiment se confronter, se dépasser, être en face de quelqu'un et vraiment se challenger. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui me plaisait à l'époque. Ça a un peu changé, puisque maintenant, je trouve du plaisir aussi dans juste l'entraînement, pas forcément que dans la compétition. Mais ouais, on va dire depuis tout petit jusqu'à mes 30 ans, c'était vraiment par la compétition que je m'épanouissais. Et comment, du coup, avec ce mindset de compétiteur, comment tu inculques ça aussi ? Alors, forcément, aux athlètes qui font des compétites, ça paraît naturel. Mais pour M.Lamme Tout-le-Monde, est-ce que justement, tu utilises cette force-là pour leur transmettre des choses ? Ouais, ouais, carrément. Après, j'aime bien, moi, utiliser. Même maintenant, je dis ça, mais je suis toujours en train d'essayer de lancer un pari. Est-ce qu'on est capable de faire ci ? Qui est capable de faire ça ? Jouer ? Enfin, toi, dans le jeu, vraiment, je trouve que c'est vraiment dans ça que j'aime transmettre un peu cet esprit un peu compétite. Parce que j'adore lancer des petits défis et jouer comme ça avec des collègues ou avec M. et Mme dans ma séance aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà, toujours, c'est des petits challenges comme ça qui sont sympas. Et je pense que ça permet à tout le monde de pouvoir se dépasser un peu. Et comment, du coup, tu es rentré dans le coaching ? Alors, ça, c'est fait comment ? Alors, je suis rentré un peu sur le tard. Moi, je suis un ancien militaire. Donc, j'ai fait 5 ans, je me suis engagé à l'armée pendant 5 ans. Donc, de 2006 à 2011. Donc, en fait, je suis sorti de l'armée, j'avais 26 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, en reconversion que j'ai passé mon BPGEPS. Parce que, en fait, à l'armée, j'ai vraiment découvert l'aspect un peu plus musculation. Je faisais déjà pas mal un peu de tout ce qui était course à pied. J'en faisais un peu déjà de mon côté. Avec le foot que j'ai fait pendant longtemps, j'avais un peu des facilités là-dessus. Mais l'aspect musculation, j'ai découvert ça. La première fois que j'ai fait ça, c'est en faisant mes tests pour rentrer à l'armée. Pour la petite info, en gros, mes premiers tests que j'ai fait, donc, il y avait des tractions strictes à faire le max de rep possible. Et j'en ai fait zéro à ce moment-là. Donc, tu vois, quand j'avais 20, 20, ouais, presque 20 ans, 19 ans, mes tests. Donc, zéro traction. Donc, voilà, je te laisse imaginer le niveau de fitness. Alors, même si je courais très bien, j'avais un cardio plutôt développé. Mais voilà, zéro traction. Donc, je te laisse imaginer le niveau. Donc, à partir de là, en fait, je me suis pris un peu en main. Et c'est un peu là que j'ai découvert la musculation. Donc, avant de rentrer à l'armée. Après, une fois à l'armée, ça a vraiment développé ce qu'on avait. Il y a un peu cette culture-là quand même de faire un peu du sport, notamment un peu de musculation. Donc, en fait, j'ai développé ça pendant les 5 ans et jusqu'à vraiment… Des barres, de l'altéro et tout ça, c'était pas là ou pas ? Alors, pas trop d'altéro, c'était plus vraiment de la muscu. Ouais, c'était vraiment plus de la muscu. Et c'est vraiment en sortant de l'armée en 2011, je voulais vraiment devenir coach, que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et donc, voilà. Et j'ai découvert le crossfit, notamment l'altéro, le crossfit, un an après, donc pendant ma formation, en fait, en 2012. Donc, en m'intéressant un peu à tout ce qui touchait autour de la prépa physique, j'ai découvert le crossfit comme ça. Et ton expérience, du coup, du BP, t'en gardes un bon souvenir ? Ça t'a permis d'avoir les bases, les fondations pour te lancer ? Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment appris beaucoup de choses pendant mon BP. C'est plus dans la recherche personnelle que j'avais à côté, parce que j'étais vraiment intéressé, passionné. Donc, j'allais sur des forums à l'époque. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais c'était Play Fitness, je me rappelle de ce forum-là qui parlait beaucoup de crossfit à l'époque. Du coup, c'était un peu le début, mais de musculation aussi. J'allais sur des sites de l'époque avec Rudi Koya, super physique. Enfin, voilà, j'essaie de m'intéresser vraiment à m'ouvrir à tout ce qui se faisait. Et en fait, le BP, alors oui, il y avait un peu des bases, mais au final, que je connaissais un peu déjà parce que je m'intéressais déjà à ça. Donc, ouais, c'est vraiment plus les recherches perso et un peu de la formation comme ça qui m'a permis de développer un peu mes connaissances plus que le BP. J'ai l'impression, en tout cas. OK. Oui, je pense que le meilleur moyen de toute façon de progresser, c'est de s'ouvrir et forcément, le BP t'enseigne, on va dire, les fondamentaux. Et si tu ne vas pas chercher les informations ailleurs, ça va être compliqué de pouvoir développer. Exactement. Et comment se passent les débuts de carrière, du coup ? C'est quoi, une fois que tu sors de BP ? Alors, moi, j'ai fait tout mon stage BP dans une salle de musculation. Tu as donné des cours de Lyon, du coup ? Oui, c'était dans l'ouest lyonnais, donc vers l'Arbrel, c'était vraiment quand même à une bonne trentaine de minutes de Lyon. J'ai fait la double mention, moi, donc fitness et muscu. Donc, je donnais des cours aussi, un peu de fitness. J'ai vite compris que ce n'était pas forcément ce qui me plaisait. Donc, j'ai fait ça, forcément, pendant mon stage, je n'avais pas le choix, donc j'ai fait ça et j'ai eu mon diplôme fitness aussi. Mais je n'ai pas donné un cours après mon diplôme en fitness. Donc, c'est vraiment histoire d'avoir eu le diplôme, mais je ne m'en suis pas servi. Après la partie musculation, en fait, moi, j'ai tout de suite fait du coaching privé et des cours dans une salle de crossfit. En fait, immédiatement après mon BP, j'ai immédiatement commencé dans le crossfit, on va dire, dans le coaching de crossfit. Donc, c'était très peu d'heures à l'époque. À l'époque, ce n'était pas aussi courant que maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait une salle sur Lyon. Donc, moi, je m'entraînais là-bas, donc il m'avait donné quelques heures. J'avais deux ou trois heures dans la semaine, je crois. Voilà, c'était vraiment les tout débuts. À côté, moi, je faisais du coaching un peu privé pour pouvoir vivre. Et ça s'est développé un peu comme ça. Tu faisais du coaching à domicile, quelque chose comme ça ? Non, en fait, j'avais accès à une salle d'haltérophilie où, en fait, je m'entraînais un peu là-bas pour l'haltéro deux fois par semaine. Et en fait, c'était une salle quand même de fitness aussi. Il y avait des machines, il y avait de quoi faire un peu de fitness. Et du coup, en fait, ils me laissaient accès à la salle pour faire du coaching. Donc, j'ai commencé en fait en faisant du coaching un peu là-bas. Ça s'est développé un peu. Après, je faisais un peu des cours dans des associations aussi, des cours de renfo un peu classiques. Voilà, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment, j'ai jamais vraiment travaillé en salle de fitness à part pendant mon stage. Ok. Je n'ai pas vraiment cette culture fitness, cours co, etc. Je n'ai pas, alors après, à part pendant mon stage. Mais au final, ça s'est vite arrêté. Je n'ai pas fait beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment après, le crossfit s'est développé assez vite pour moi. De trois heures, en quelques mois, je suis passé à une dizaine d'heures. Puis, je suis passé à une quinzaine d'heures. Puis après, je travaillais à temps plein pratiquement dans la salle de crossfit. Je faisais essentiellement des coachings en petits groupes ? Oui, exactement. À l'époque, c'était quand même assez, c'était d'aller entre dix et douze personnes. Généralement, c'était ça les cours. Et je gardais quand même toujours une petite partie coaching privé que je pouvais faire souvent dans la salle d'altéro. Donc, ce schéma-là, je l'ai eu quand même jusqu'à, je dirais, allez, 2016. Et après, à partir de 2016, c'est là que j'ai commencé vraiment à attaquer la partie programmation où, en fait, dans la salle de crossfit où j'étais, ils ont voulu développer une partie compétiteur que je me suis occupé à ce moment-là. Donc, ça concernait très peu d'athlètes. Ils étaient 3-4. J'ai commencé à programmer un peu comme ça. Donc, je programmais déjà pour moi parce que je faisais de la compétition à cette époque-là. Donc, ça a commencé un peu comme ça, tout doucement, à programmer pour d'autres personnes en compétition de crossfit. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu dans le crossfit en tant qu'athlète et en tant que coach ? Alors, un peu la même chose, j'ai envie de dire, en tant qu'athlète, c'est vraiment l'ouverture sur plein de choses. Donc, on ne s'ennuie jamais. Moi, je venais de la muscu où je pense que j'étais à un moment où j'avais fait un peu le tour, on va dire. Je n'avais pas d'envie de faire du body en compétition. Donc, cet aspect compétition me manquait en fait. Comme je disais, moi, j'aimais me compter, j'aimais faire des petits challenges. Donc, à cette époque-là, je faisais beaucoup de trail et de course à pied pour faire un peu de compétition, de course. Mais dans la partie muscu, faire du body, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je n'avais pas cette envie-là. Et du coup, en fait, quand je découvre la crossfit, j'ai dit, c'est top parce qu'il y a des standards, il y a des répétitions à faire, contrôler, on peut compter. C'est ouvert. Moi, je n'avais jamais fait d'haltéro, mais du coup, tu découvres quelque chose de nouveau. C'est vraiment cet aspect-là d'ouverture et de compétition, du coup, de se dire, en fait, c'est possible de faire une compétition dans le fitness. Et voilà, c'est ça qui m'a plu. Et après, dans le coaching, un peu pareil, en fait, j'avais l'habitude un peu de programmer mes séances de muscu. Un peu, alors, il y a plein de systèmes d'intensification, mais bon, au final, monsieur, madame, tout le monde, on tourne un peu en rond parce qu'on fait un peu toujours les mêmes choses. Donc là, c'est vrai que d'un coup, tu programmes, tu dois faire de l'haltérophilie, de la gym, du cardio, mélanger tout ça, faire un truc qui soit cohérent dans la semaine et sur l'année. Et c'est, même maintenant, avec toute l'espérance que j'ai, c'est quand même, je trouve, un des sports le plus dur à programmer parce que ça part tellement dans tous les sens que c'est compliqué. Donc ça, ça nous permet de se creuser la tête. Tu t'es inspiré de quelle philosophie, du coup, aujourd'hui ? Tu t' inspires de quoi ? Franchement, j'ai quand même beaucoup évolué sur la programmation. Je pense, comme un peu tout le monde dans le crossfit, au tout début, c'était un peu dans le toujours plus. Donc j'ai aussi ma période au début où j'avais l'impression qu'il fallait en faire parce qu'en fait, il y avait tellement de mouvements que je me disais si on ne fait pas ça pendant la semaine, en fait, on va perdre dessus. Donc c'était vraiment le début. Donc ces erreurs-là, je les ai faites un peu. C'est l'expérimentation. Exactement. Sur moi, déjà, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'a valu quelques blessures, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte de ce qui est bien et pas bien. C'est de faire et puis de voir. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'évolution sur ma programmation, mon analyse et ma vision du truc. Mais voilà, à l'heure actuelle, je suis vraiment à tout l'inverse. Je suis plutôt partisan d'un volume plutôt bas, de gérer vraiment ses intensités, aller à la salle juste pour se mettre une cartouche, c'est à l'opposé de ce que je préconise et ce que je programme en tout cas. Je pense que dans le milieu du crossfit, je suis une des prog qui a le moins de volume dans la partie en tout cas compétiteur, je parle. Donc voilà, c'est vraiment ce que je prôme parce que je suis persuadé que c'est ce qui marche sur le long terme en tout cas. Moi, j'étais en tant qu'honneur et ça m'a toujours un peu frustré. J'ai vu au fur et à mesure des années, si tu veux, certains de mes athlètes sortir de ce que l'on programmait nous toutes les semaines pour faire des trucs de plus en plus long. J'ai vu, bon, alors ça démarrait, c'était simplement, tu vois, ça durait, c'était l'entraînement, donc ça durait plus ou moins une heure. Après, du coup, c'était une heure et quart, une heure et demie. Après, c'était deux heures. Après, c'était deux heures et demie. Après, il fallait venir le matin, le soir. Et de l'extérieur, tu t'es dit, mais ça va s'arrêter où ? Exactement. Après, si tu es compétiteur pour les games, c'est encore autre chose. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est un pourcentage vraiment minime. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait venir Alexandre Jolivet et puis la première question, c'est combien tu t'entraînes ? Ah ben, je me lève à, je ne sais plus, 16 heures, mais genre, il avait l'entraînement à 7 heures du matin, à midi et à 18 heures. Ah oui, quand même ? Ben ouais, en fait, je ne fais que ça tout le long de la journée, je mange et je dors. Et c'est pour ça que c'est, quand tu l'expliques aux gens, c'est vrai que sans cesse, ce volume, ce volume avec de l'interdité. Non, mais je pense, tu sais, je pense que les premières vidéos de crossfit qu'on a vues sur YouTube quand des années 2012 à aller à 2015-16, ben, on voyait toutes les stars un peu américaines qui, on avait l'impression qu'ils faisaient ça en fait, qu'ils s'entraînaient toute la journée et du coup, on s'est dit, ben oui, en fait, ça paraissait logique, on va dire, mais en fait, non, même moi maintenant, je vois mes athlètes là qui vont aux games le truc, je me lève à 6 heures, je m'entraîne, après, c'est pas vraiment ça au final. Alors, ça peut être ça pendant une période, pendant trois semaines, un mois de prépa, mais c'est loin d'être ça pendant toute l'année d'entraînement. On a des années-lumière de ce qui se fait réellement. Ça, c'est un peu mythique, c'est un peu les... l'athlète, quand on lui pose la question, on lui dit, on lui répond de quand il est au pic de ses entraînements, mais toute l'année, c'est loin, loin d'être ça. Ok. Et du coup, de tes périodes de 2016, tu m'as dit coach, programmation et tout. Quand est-ce que tu décides ou en tout cas, tu as l'envie de créer ta propre box ? Ça se fait comment ? Ça se fait quand même sur le tard. De base, je n'avais pas une envie ou depuis tout jeune de créer une boîte ou de créer une entreprise. Je n'avais pas cet esprit un peu entrepreneur. C'est venu un peu sur le tard. en fait, là où j'étais dans la box où j'étais avant, j'avais la possibilité vraiment de m'exprimer en tant que programmateur de niveau compétition. Donc, moi, ce qui m'intéressait, je coachais des heures traditionnelles de boxe que j'aimais aussi. Donc, en fait, ça m'allait bien et je ne me posais pas forcément plus de questions que ça sur le fait de faire ma propre prog, etc. En fait, je le faisais déjà avec les compétiteurs de la boxe. Donc, en fait, ça m'allait bien et en fait, c'est venu petit à petit. Là où j'étais, ça se passait un peu moins bien avec les honneurs de l'époque. Donc, du coup, vu que je ne me sentais pas bien, j'ai décidé d'arrêter. Donc, j'ai arrêté de coacher là-bas. J'étais en CDI, donc il y a eu une rupture conventionnelle entre nous deux. Et de là, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et voilà, ça a commencé un peu comme ça. Du coup, j'ai dit en fait, la prog que je faisais pour les athlètes de la boxe, je vais la proposer un peu à qui veut la faire, tout le monde. Donc, ça a commencé un peu comme ça. J'ai eu une bonne pub entre guillemets parce que à cette époque-là, c'est Carole, du coup, elle est au Games en individuel. Forcément, ça aide un peu pour se lancer. J'ai proposé aussi les premières programmations pour les boxe que j'ai proposées à cette époque-là. Donc, c'était en 2019. Voilà, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça commence un peu à fonctionner. Donc, je vais commencer à faire peut-être un site internet pour que ça soit un peu plus simple. Puis après, ça a un peu plus marché. J'ai dit bon, maintenant, je vais peut-être créer une société parce que sinon, c'est un peu le bordel. C'est un peu le foutoir. Donc, voilà, en fait, j'ai essayé de cadrer de tout à petit. Puis voilà, on est en 2023 et je me retrouve avec deux sociétés, une feed process et une avec la boxe de jeunesse. mais ça s'est fait en fait un peu, je ne sais pas, naturellement. Voilà, avec Carole, quand on s'est retrouvés sans boxe parce qu'on s'entraînait un peu à droite à gauche et qu'on n'avait plus vraiment un pied-à-terre quelque part, on s'est dit, voilà, on est libres tous les deux, on a un peu de temps, pourquoi pas ouvrir notre boxe. Donc, on s'est lancé là-dedans. Il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué. On a quand même ouvert en 2021, donc début 2021, c'était encore dans le Covid. Donc, on a nos six premiers mois d'ouverture, on était en extérieur, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on avait ce projet, donc on l'amenait au mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Donc, c'était, mais ça a des bons souvenirs. Quelles ont été les, alors, tu avais le Covid, mais quelles ont été les difficultés pour ouvrir ou est-ce que, quelles sont les choses qui ont été un peu compliquées pour la mise en place de la boxe ? Le plus long, ça a été de trouver le local. On a cherché, on a visité, je ne sais pas combien de local, pour au final, d'un coup, comme ça, il est tombé sur notre nez et en fait, c'était une connaissance que moi, je coachais depuis longtemps dans le CrossFit qui changeait lui. Alors, pour l'histoire, il a une entreprise, il voulait changer de lieu pour son entreprise, donc il cherchait un bâtiment. Ok. Et en fait, il avait trouvé un bâtiment qui était beaucoup trop grand pour lui parce qu'il y avait un espace entrepôt qui ne servait pas et en fait, il savait que moi, je cherchais, j'en avais parlé genre deux jours avant alors qu'on n'en parlait à personne, mais là, on discutait, on se connaissait bien et je disais, je cherche depuis quelque temps un local, mais je galère à trouver ce qu'il me faut, soit c'est le prix qui est trop cher, soit c'est la taille, soit il y a toujours quelque chose qui n'allait pas et soit il n'y avait pas de parking. Et en fait, moi, je visite demain un local pour ma boîte mais je sais qu'il y a une partie entrepôt de 30 mètres carrés que je ne sers pas. Si ça te dit, viens voir et je pourrais te louer cette partie et puis voilà, deux jours plus tard, c'était parti. Énorme, énorme. Donc voilà, c'était improbable et du coup, on s'est lancé là-dedans. On allait signer puis le Covid est revenu, c'était l'été, le Covid est revenu, on a tout été rebloqué pendant de septembre jusqu'à janvier. Donc du coup, on a fait les travaux pendant ce temps-là. En janvier, quand ils ont dit maintenant, on peut faire quelques cours en extérieur, on a ouvert du coup en fignolant un peu l'intérieur parce que ce n'était pas encore tout à fait fini et puis jusqu'à juin, comme ça, on a fait les cours en extérieur, on a ouvert. Donc ça, c'était un peu, c'était vraiment le local au début, trouver le local et un peu les travaux, c'était un peu, on a tout fait nous tout seul donc c'était un peu chaud mais c'était quand même une belle aventure parce que j'ai fait ça avec ma famille donc c'était plutôt cool. Voilà, c'est vraiment ça les premières difficultés après la peur un peu parce que c'est notre première société donc tu as toujours un peu d'appréhension, tu ne sais jamais comment tu engages quand même de l'argent donc tu ne sais jamais comment ça peut se passer mais dès qu'on a eu nos 50, 60 même premiers adhérents très très vite donc tu es vite rassuré et puis après c'est parti, tu es dans le truc. Ok, et c'est quoi toi ta vision d'une boxe de crossfit ? Moi pour moi c'est c'est vraiment le rassemblement de personnes qui viennent améliorer leur fitness donc s'entraîner, se dépasser que ce soit au côté physique mais aussi qui viennent chercher un petit lien social enfin toi j'ai du mal moi avec les salles de fitness de rentrer, mettre des écouteurs, faire sa séance, repartir, parler à personne c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre parce que pour moi l'entraînement ça se partage c'est pas un truc forcément perso alors ça peut arriver mais ça doit être l'exception la plupart du temps le but c'est de partager un moment avec des gens avec une personne deux personnes dix personnes pourquoi pas mais voilà c'est vraiment un moment d'échange et de développement comment tu fonctionnes toi pour les nouveaux qui arrivent chez vous alors les nouveaux nous on les met directement dans une séance ouais ok alors ça c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle on tend à changer c'est à voir on est en train de faire des on va faire des tests là à la rentrée est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on change en faisant un petit bilan à l'avance pourquoi pas un truc un peu plus individualisé mais j'aime bien l'idée de les mettre quand même dans une séance pour vraiment qu'ils découvrent ce que c'est le crossfit faire des séances de fondation on avait réfléchi mais moi en tout cas c'est pas le truc qui me plaît forcément parce que alors c'est bien dans le côté où ils apprennent le mouvement en vraiment petit petit groupe donc ça leur permet vraiment d'apprendre des bases des bonnes bases facilement mais après je trouve il manque ce côté quand même social ou vraiment d'une séance de crossfit avec du monde un coach partager la séance sentir un peu l'intensité à la fin avec les autres qui sont pareils mais qui ont des options différentes vraiment l'ambiance crossfit donc j'aime bien les mettre moi dans une séance vraiment une vraie séance dès le début ok est-ce que tu as lancé aussi tout ce qui est coaching individuel chose comme ça non nous en fait on fonctionne avec la programmation feed process nous avec la prog on fonctionne on propose des programmations gym semi-individualisé ou individualisé pareil en altéro pareil en cardio donc en fait les gens qui sont intéressés on les bascule plutôt on les oriente plutôt vers ça ok et voilà comme ça au moins la salle on sait que ils font une programmation que moi un des coachs de feed process fait et je sais que c'est un truc cohérent par rapport à même à la prog qu'il y a à la box par exemple donc voilà je trouve que c'est important d'avoir une cohérence un peu sur tout ce qu'on fait d'individualiser alors pour l'instant on l'autorise pas nous le coaching perso à la salle peut-être que ça viendra là on n'est pas forcément fermé là dessus mais mais voilà la boxe elle a deux ans pour débuter en tout cas on voulait vraiment garder un cadre assez strict on va dire ouais ok et pas laisser chaque coach faire un peu du coaching de son côté voilà comment c'est structuré au niveau de au niveau de la semaine je suppose bon les entraînements le matin le midi l'après-midi le soir ça vous organisez comment avec comment ça par rapport à la salle tu veux dire ouais par rapport à la salle au niveau des au niveau des wods et tout alors nous on a des cours le matin donc 7h30 c'est le premier cours ensuite on a cours à 9h 11h15 midi 30 et toute l'après-midi à partir de 15h20 jusqu'à 20h on a entre chaque créneau on a toujours 10 minutes au moins 10 minutes voire 15 minutes le midi alors ça c'est ce qu'on voulait faire parce que alors c'est un confort pour les coachs quand les coachs enchaînent 2 ou 3 heures voire même plus alors chez nous ils font jamais plus que 3 heures mais mettons je sais que dans d'autres salles il y en a qui enchaînent 4-5 heures d'affilée des fois d'avoir ton petit 10 minutes entre chaque cours c'est quand même un confort et puis pour les dernières heures ça fait du bien je pense mentalement sinon c'est tu coaches un peu comme un zombie à la fin donc voilà c'est ça et puis je trouve c'est bien aussi pour les adhérents pour ta communauté là je vois moi les gens qui finissent le WOD on les chasse pas du cours parce qu'il y a un autre cours qui attaque donc là ils ont le temps de ranger leur matos de nettoyer ils ont le temps de discuter avec les gens qui arrivent au cours d'après donc il y a toujours des petits échanges sympas ah l'WOD il était dur machin l'OTA ouais ok putain c'était quoi qui était dur enfin attends ils échangent et en fait je trouve c'est tellement important dans la vie de la boxe que voilà les gens connectent pas forcément qu'avec leur même même collègue du même horaire et là ils connectent avec beaucoup plus de personnes donc voilà ce format là il me plaît alors on perd un créneau forcément au fin de la journée t'enlèves 10 minutes par cours à la fin des 5 cours de l'après il te manque un cours mais je trouve que tu t'y retrouves quand même dans le confort et dans la communauté de la boxe comment tu fais justement pour parce que je trouve que également c'est un point important cet esprit communauté sociale qu'est-ce que tu as des choses que tu vous mettais en place du coup pour hormis ce petit ce système là de 10 minutes pour qu'il y ait l'accueil il y a la deuxième chose qui est je pense la marque de fabrique de feed process en général et de notre salle c'est en fait tout le monde fait le web du jour c'est à dire qu'il n'y a pas de free access tu n'as pas le choix que tu sois compétiteur aguerri ou pas tu fais le web du jour et après tu as la possibilité d'avoir une programmation complète qu'on te propose avec des blocs annexes à ce web du jour tout simplement donc forcément il y a une cohérence on ne donne pas des blocs au hasard à faire en plus ça dépend de ce que tu as fait la veille de ce qu'il y a le lendemain etc mais là-bas c'est le web du jour tout le monde le fait parce que pour moi c'est super important pour garder cette communauté là j'ai travaillé dans la box où j'étais avant à Lyon il y avait vraiment une partie free access et une partie des gens qui faisaient le WOD et en fait ça faisait vraiment deux ça coupe un peu les liens en gros c'était les gens qui ne faisaient pas la compétition ils disaient les forts là-bas machin c'était un peu l'élite et en gros l'élite c'était ceux du WOD en gros c'est un peu les nuls alors j'exagère quand je dis ça mais c'est un peu donc voilà le but c'était vraiment d'éviter ça et que tout le monde part du principe que jusqu'à un certain niveau le WOD du jour plus des blocs annexes ça suffit largement ok c'est à dire que moi je fais le WOD et puis après après ça je vais en fait dans ta box tu as une partie où je peux m'entraîner en free access ouais c'est ça en fait dans la box généralement avec le WOD on n'utilise jamais toute la salle il y a toujours une partie qui est dispo ou au pire des cas si vraiment on utilise toute la salle et ben on peut te laisser une petite partie tant que tu gènes pas le WOD forcément mais voilà il y a toujours moyen d'avoir un espace pour faire le bloc supplémentaire alors après j'ai des gens qui peuvent venir deux fois par jour par exemple donc ils font mettons leur bloc annexe le matin et ils viennent l'après-midi faire le WOD du jour ou l'inverse il y en a ils viennent après le boulot à 17h ils viennent ils ont une demi-heure avant leur WOD ils font leur bloc annexe et ils font le WOD après chacun s'organise comme il veut donc je leur donne moi les blocs avant comme ça ils peuvent s'organiser aussi mais au moins ils savent que la règle c'est de faire le WOD du jour pour avoir accès à la PROG tu peux pas faire juste ta PROG et pas le WOD du jour donc ça c'est un peu au début c'est un peu on va dire quand tu le mets en place c'est pas forcément simple surtout si t'avais déjà avant un fonctionnement qui était différent où t'autorisait le Free Access donc il y a un peu quelques semaines mois où t'es obligé de faire un peu la police et en fait après les gens sont plutôt contents parce qu'ils retrouvent ceux qui font du Free Access depuis quelques années et se retrouvent dans le cours à être coachés en fait ils trouvent ça cool c'est un peu c'est bête mais c'est voilà en fait le clean je le faisais peut-être mal depuis 10 ans parce que je fais que du Free Access bah ouais forcément personne te corrige donc voilà et en plus l'ambiance qu'il peut y avoir j'ai des gens moi qui sont pas du tout compétiteurs mais ils peuvent très bien s'entendre avec quelqu'un qui fait la PROG Compete et je trouve ça dommage que du coup ils connectent jamais parce que l'autre fait du Free tout le temps donc voilà c'est je trouve pour la vie de la boxe c'est super c'est un format très cool vous avez mis en place des spécialités ou des choses qui sont autres que le CrossFit comme session ou pas forcément ouais alors c'est un peu tout neuf on a fait des sessions de pilates là récemment donc on a une prof on a une prof de pilates qui vient deux fois par semaine proposer des cours donc voilà après on fait on fait pas de spécialité non plus altéro cardio etc dans le même principe que je te disais on a des PROG nous annexe donc en fait c'est plus intéressant c'est plus individualisé on va dire les PROG donc on les oriente plus vers ça et on propose pas nous de cours vraiment SPE altéro SPE gym etc dans nos créneaux et en dehors de ça on a la salle de kiné qui est collée aussi à nous donc il y a un lien aussi alors c'est pas forcément des cours là qu'on a mis en place mais voilà les compétiteurs ils ont des petits avantages par rapport à ça pour aller faire un peu de récup etc des choses comme ça et les spécialités de programmation que tu fais que je peux utiliser moi en tant qu'athlète c'est moi choisi par rapport au profil tiens j'aimerais plus tiens ce mois-ci ou ce trimestre là travailler en gym et tu me proposes ta programmation gym ou ça se passe comment ouais exactement alors les athlètes indépendants c'est exactement ça s'ils sont intéressés pour s'améliorer je sais pas moi ils veulent passer leur muscle up ou leur traction stricte ou un mouvement de gym peu importe lequel ils contactent directement en fait sur le site il y a une adresse mail qui est Julie donc qui gère la partie gym et en fait ils prennent contact directement avec elle et elle les oriente vers le programme qui correspond mieux à leurs attentes et après du coup il y a plusieurs formules soit individualisées soit soit un programme classique qui est proposé pour tout le monde donc généralement si vraiment tu veux passer un mouvement tu vas plus te tourner vers de l'individualisé parce que tu auras des retours avec des corrections des retours sur vidéo donc c'est le plus facile pour progresser après je prends un exemple sur mettons un travail de renfaux tu n'as pas forcément besoin de retour entre guillemets tu veux juste un petit protocole comme ça tu peux prendre un truc plus général et moins individualisé ça te coûtera forcément moins cher ok 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 ouais donc du coup ça te ça te permet toi en tant que en tant qu'honneur d'avoir les abonnements les abonnements classiques pour venir ou od et en plus de ça tu rajoutes des en fait des offres complémentaires en fonction des comment exactement excellent comment tu te fais connaître comment vous faites connaître et ben comme je t'ai dit un peu au début quand j'ai lancé la chose ben forcément Carole qui allait aux games c'est une belle vitrine donc ça permet déjà de se faire connaître et après ben les résultats c'est malheureusement il n'y a un peu que comme ça il y a les résultats et un peu la communication sachant que quand j'ai commencé j'étais très très mauvais en communication donc je misais tout sur les résultats donc ouais non voilà après on a ce qui n'est pas plus mal tu vas me dire oui au moins c'est sûr et certain les gens s'ils performent bon ben c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans la méthode après voilà après j'ai eu la chance d'avoir des gens qui furent Lyon moi autant de moi m'ont fait confiance assez vite en tout cas au début et du coup ben une fois que je travaille avec eux ben si ça progresse ils sont contents ils sont restés et du coup ils ont réussi à performer ben notamment Julie et Lucas qui sont allés aux games en 2021 en équipe et ils retournent cette année donc voilà des gens qui ont commencé le crossfit qui ont commencé la partie compétition avec moi et ça marche ils vont jusqu'au game ben c'est une vitrine fabuleuse quoi donc voilà c'est un peu bouche à oreille se faire connaître via les résultats de chacun après essayer d'être présent sur les compétitions aussi voilà je dirais ça après sur la partie non compétition sur la partie plus programmation pour les box pareil ça s'est fait un peu progressivement ce que je remarque c'est que la partie compétition compte quand même c'est à dire en tout cas pour moi il y a vraiment une grosse différence en programmé pour une box je trouve il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances sur la partie compétition je pense c'est vraiment deux choses différentes mais mine de rien si tu performes dans la compétition et tu programmes pour des compétiteurs qui marchent bien les honneurs ils vont quand même se rapprocher plus facilement de toi que si tu n'es pas connu du tout donc voilà il y a forcément ce lien là mais dans la partie honneur je pense à part le bouche à oreille il n'y a que ça qui fonctionne et un peu la méthode que j'ai toi notre méthode elle est quand même vraiment particulière sur le marché actuel français de programmation de box je pense qu'on est les seuls à proposer une prog pour les compétiteurs et monsieur madame tout le monde qui est la même c'est à dire c'est la même chose sur le what du jour et il y a des blocs annexes donc souvent les honneurs sont quand même séduits par le fait que en fait chaque adhérent de la box va être pris en main et il n'y a pas des gens qui vont faire du free à côté comme les autres programmations proposent donc ça c'est un point je pense important et en tant qu'honneur moi si je prends votre programmation est-ce que je peux aussi bénéficier des programmes annexes ou comment ça se passe ? ouais carrément en fait déjà dans la prog compétition souvent le fonctionnement que la plupart ont donc c'est pas une obligation c'est une recommandation que moi je leur donne à chaque fois en fait dans la prog compétition moi je la vends à la box la programmation compétition et en fait la box va revendre la programmation à ces athlètes qui sont intéressés ouais donc tu partageais que tu incitais les les honneurs de box à prendre la programmation compétition du coup pour la revendre exactement à nos athlètes compétitaires c'est ça c'est ça en fait les athlètes de ta box qui sont intéressés pour une prog compétition au lieu qu'ils fassent bah un tel fait une prog l'autre fait une prog alors qu'ils s'entraînent ensemble et ils font des progs différentes ce qui est un peu bête bah là en fait la box leur propose une programmation compétition donc via feed process et tu leur revends bah forcément moins cher donc c'est intéressant pour eux et d'avoir aussi un peu de suivi parce qu'il n'y a pas forcément juste la prog il y aura un suivi via les résultats il sera dans un dans un leaderboard avec tous les tous les athlètes feed process il aura des des avantages sur les séminaires qu'on peut proposer le jour où il est en compétition nous on a dispo des kinés par exemple je trouve comme ça enfin voilà des avantages un peu à ça et du coup tu lui revends la prog et mets ton 15 euros sur le kinés c'est ce que tu as c'est fait 15 bah ça te fait 225 euros donc ça te rembourse complètement la programmation et si t'en as plus bah tu peux même gagner de l'argent pour le honneur donc ça c'est le modèle qu'on a à l'heure actuelle et qui est plutôt sympa pour les pour les honneurs ils s'y retrouvent c'est un peu gagnant-gagnant ok 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 et du coup il y a la même chose sur la partie la partie gym ou autre ou pas ou c'est compris dans le dans le dans le côté compétition alors la partie pour les cours tu parles pour les cours pour les potes ouais par exemple si mes athlètes si on a un qui veut performer en traction ils n'arrivent pas à faire des tractions alors ouais non pour des athlènes c'est vraiment indépendant c'est à dire que c'est lui directement qui va prendre la programmation d'accord après on fait pour les box qui ont des cours annexes qui ont des cours cardio gym etc si là ils veulent vraiment une programmation pour la box pour leur heure dédiée aux spécifiques là nous on fait ça mais pour des pour des gens privés on va dire en adhérant seul là c'est lui qui passe directement excellent excellent et depuis que tu fais du crossfit tout est rentré un petit peu dans le crossfit donc ça fait du coup ça fait quelques années comment tu as perçu les changements et c'est quoi toi ta vision du crossfit dans les années à venir alors il y a eu beaucoup de il y a eu des moments assez drôles je trouve donc on est comme on disait au début on était sur une période où la compétition avait quand même une grosse importance et on était un peu bercé par ça alors qu'on voyait les athlètes s'entraîner tout le temps et en gros c'est un peu ce qu'on voulait faire un peu tout le monde voulait faire ça même si les gens n'avaient pas forcément envie de faire de compét c'était un peu l'esprit du truc c'était pour plus toujours plus toujours plus et il y a quelques années il y a eu un petit renversement où en fait la compét c'était un peu la brebis galeuse du crossfit tu vois c'était mis de côté les compétiteurs on n'en voulait plus dans les box ils faisaient chier tout le monde on voulait juste faire de la santé il y a eu un peu cette période qui était un peu bizarre je trouve en fait pour moi ça va ensemble on ne peut pas séparer les deux et je trouve là on est en train de revenir à un truc un peu plus logique c'est à dire que les compétiteurs c'est la vitrine c'est comme tout sport les compétiteurs de haut niveau c'est un peu la vitrine le crossfit doit s'en servir pour communiquer et toucher un max de personnes mais dans les box forcément on ne fait pas ça du tout ce qu'on fait dans les box c'est entraîner monsieur et madame tout le monde essayer qu'ils soient en meilleure forme etc je trouve ça fait un peu des vagues comme ça mais c'est vrai que cette période où tout le monde s'est engouffré un peu dans la compétite c'est mal nous on veut tous faire de la santé je voyais même des box qui changeaient leur nom de box en s'appelant centre de santé je trouvais ça un peu bizarre mais j'ai l'impression qu'on en revient un peu c'est un peu plus sain je trouve la cohabitation se passe de mieux en mieux comment toi tu vois ton propre business par rapport à tout ça tu veux rester dans la même ligne tu as d'autres objectifs d'autres projets par rapport à ça souvent on nous demande si on va ouvrir une deuxième une troisième une TFM box je t'avoue que là c'est déjà une box c'est déjà très bien je trouve il y a beaucoup de taf à faire si vraiment tu veux qu'elle fonctionne à ton image en tout cas et qu'elle fonctionne bien donc voilà le but nous quand on ouvre la box avec Kako c'était pas juste de coacher à tous les deux et faire tout plaisir et puis de coucher 1000 euros par mois donc le but c'est vraiment d'en vivre correctement donc voilà pour ça il faut taffer un peu et mettre un cadre vraiment de base qui est solide pour qu'après quelqu'un qui vient coacher il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il doit faire le cadre est mis et voilà c'est pas un peu n'importe quoi dès qu'on n'est plus là donc ça je pense que c'est à nous de bosser dessus pendant quelques temps pour vraiment poser un bon cadre et puis voilà donc dans le futur déjà vraiment que la box fonctionne bien continue à la développer et puis pareil pour 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 feed process quoi après on verra ce que l'avenir nous réserve oui je te disais comment tu fais pour continuer à progresser toi Florent alors déjà il y a un peu de challenge quand j'ai des nouveaux athlètes forcément ça demande une réflexion un peu différente là alors j'ai deux nouveaux entre guillemets des jeunes athlètes donc ça change pas mal de choses parce que c'est on va dire il y a tout à reconstruire pour partir sur une base alors que là je suis sur des athlètes un peu plus confirmés qui ça fait 5-6 ans qu'ils s'entraînent déjà et sont déjà à un bon niveau donc je trouve le travail est vraiment différent donc ça permet de se remettre un peu en question et d'évoluer un peu là dessus après toujours s'intéresser je traîne toujours un peu sur internet youtube pour regarder un peu ce qui se passe les dernières analyses les dernières réflexions les podcasts qu'il peut y avoir avec d'autres entraîneurs enfin voilà s'intéresser en tout cas après ça fait un petit moment maintenant que j'en discutais l'autre fois avec John un collègue qui travaillait avec moi sur Feed Process ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de formation vraiment c'est plus par manque de temps parce que là à l'heure actuelle quand j'ai un petit week-end j'avoue que je préfère le garder qu'aller en formation mais voilà c'est pas ce qu'il y a à faire voilà toutes ces choses là font qu'on avance petit à petit par rapport aux membres que tu as tu as réussi à classifier entre le pourcentage de ceux qui sont là pour leur bien-être pour leur santé les autres pour la compétition on va dire amateurs pour faire quelques compètes les week-ends ou ceux qui sont là vraiment pour essayer de performer dans le crossfit en termes de répartition ouais alors vraiment des gens qui ont la pro compète j'en ai en gros un peu plus d'une trentaine à la boxe à Jonas donc en gros ça représente un peu moins de 10% on est un peu on a environ 400 dans ces zones là donc un peu moins de 10% et dans ces compétiteurs là et bien il y a j'en ai vraiment 4 qui sont à très haut niveau ce qui est Games et on va dire 2-3 autres qui font des compétitions comme les Marseilles comme les French qui ont un potentiel pour aller en semi en team par exemple des choses comme ça ok donc on va dire que 92 13% sont quand même là pour juste le bien-être et leur santé excellent au niveau tu nous avais parlé au niveau processus au niveau commercial dès que les gens te contactent ou autre tu les mets directement dans une session de groupe comment tu fais après pour les classifier est-ce que tu as justement est-ce que tu arrives ça c'est un peu ma frustration aujourd'hui c'est de même si on sait plus ou moins à force de voir les gens quel est l'objectif mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas pour moi on pourrait aller plus loin dans cette démarche d'évaluation et de savoir réellement on va dire à 90 jours si les gens progressent est-ce que toi tu fais des choses particulières par rapport à ça non c'est un peu comme je dis tout à l'heure pour l'instant c'est un peu ils arrivent ils prennent leur séance d'essai on les met dans 20 cours on va dire adaptés dans le sens où on ne va pas aller dans un cours où c'est blindé on va leur prendre un créneau il y a des créneaux un peu plus dédiés à ça mais après il n'y a pas forcément un suivi c'est-à-dire que la personne derrière elle va aller à l'accueil elle va avoir un contact avec soit le coach qui vient de coacher si c'est sa dernière heure soit un autre coach qui est à l'accueil et du coup on va discuter un peu de ses envies etc mais ça se fait en 5 minutes donc l'évolution je pense qui peut être importante c'est travailler sur un bilan avant et pourquoi pas sur un bilan à 3 mois par exemple ou à 6 mois peu importe mais qu'il y ait un petit suivi comme ça je pense que c'est à mon avis une des bonnes évolutions à amener alors compliqué en place que ça demande du temps et si c'est pas moi ou Carole qui le faisons c'est-à-dire qu'il faut payer quelqu'un qui fasse ça il faut arriver à s'y retrouver aussi donc je pense à y réfléchir mais moi je suis d'accord avec toi je pense que c'est quelque chose de bien à mettre en place maintenant s'il peut le font c'est que c'est pas évident non plus en termes de temps et de budget de personnes à tester en tout cas et au niveau de ta team du coup les coachs que tu prends ce sont des indépendants c'est des salariés comment tu fais pour gérer à l'heure actuelle à l'heure actuelle on n'a que des indépendants ouais ok donc après ils font pas beaucoup beaucoup d'heures chez nous le plus celui qui a plus d'heures ça doit être Lucas s'il dit pas de bêtises et il fait 8 heures dans la semaine donc en fait c'est que des petits contrats donc ils ont tous forcément autre chose à côté et on est 7 coachs au total donc il y a Carole et moi et après 5 autres coachs qui font des petits contrats on va dire dans leur semaine après vous êtes aussi dans une région où il y a plusieurs peut-être plusieurs box et donc peut-être ils peuvent justement trouver et toi c'était une volonté d'avoir justement plusieurs coachs pour avoir la variété des personnalités différentes que d'avoir peut-être simplement deux autres coachs avec vous mais qui fassent plus d'heures c'était quoi la logique ouais c'est un peu ça alors après il y a aussi les rencontres qui font que voilà on a eu plus de coachs aussi mais dans l'idée je suis pas trop partisan d'avoir un ou deux coachs qui ont 25-30 heures parce que alors déjà ils sont indépendants donc ça veut dire que dans la loi c'est pas forcément simple d'expliquer tout ça donc on se met un peu en porte-à-faux raison numéro 2 il est indépendant donc ça veut dire que si je le lâche pas pour X raisons un jour il me dit bah finalement demain j'ai un plus j'arrête bah quand t'as 25-30 heures à combler c'est pas forcément le plus simple donc voilà c'est un peu ces deux raisons là c'est un peu pour protéger on va dire au niveau de la loi déjà et puis au niveau juste des heures qu'on donne si jamais il y a un couac un jour ou même il se blesse ou même peu importe les raisons mais voilà pour que les remplacements soient plus simples mais après voilà après c'est des rencontres aussi on a eu on a un coach qu'on a formé qui était en BP chez nous et que et ça s'est bien passé on était plutôt contents et tout ça donc on voulait quand même lui proposer quelque chose même si on pouvait pas lui proposer 25 heures donc voilà on lui a proposé de coacher chez nous c'est quelqu'un qui est aussi compétiteur donc il voit aussi son intérêt parce qu'on s'occupe du lieu au niveau de la compétition et ça lui permet d'avancer il est jeune donc voilà ça dépend des rencontres c'est win-win quoi exactement si ça se passe bien et qu'on a besoin de 2-3 heures des fois on va préférer prendre un autre coach une autre personnalité plutôt que donner ces 2-3 heures au coach après ça va dépendre du mood du moment les coachs qui sont actuellement là est-ce qu'ils ont dispo pour faire plus d'heures aussi c'est pas forcément le cas tout le temps donc voilà parfait 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 est-ce que tu aurais une ressource à nous partager un livre que tu partages peut-être à ton équipe de coach ou soit un livre un podcast une vidéo des choses intéressantes à nous alors le livre ça fait un petit moment que j'ai le dernier livre que j'ai lu c'était le livre sur les all black les secrets des all black ou les 14 secrets je crois quelque chose comme ça tu dois l'avoir très bien à la base c'est mon dernier que j'ai lu et ça date de quelques temps je suis pas un grand grand lecteur après je suis plus vidéo sur youtube et podcast c'est plus j'aime bien écouter quand je suis en voiture ou même les soirs chez moi tu vois je préfère au lieu de regarder la télé je préfère écouter un podcast ou regarder une vidéo youtube voilà c'est plus ça alors après quelque chose vraiment précis on a tendance quand c'est un peu comme ça digital tu sais ça va vite on écoute on rechange on revient donc après personne tu écoutes qui t'inspire dans le domaine franchement c'est vraiment dans plein de domaines différents mais ça part vraiment un peu dans tous les sens toi là on se trouve aujourd'hui il y a il y a Sean qui est là je sais pas si tu connais voilà qui est en train de faire des tests avec la team donc toi j'écoute pas mal de podcasts avec lui ou même toi juste sur les réseaux suivre un peu ses pensées du jour etc des choses comme ça j'ai eu la chance d'être au je sais pas si tu avais suivi ça au symposium à Nevers il y avait eu au mois de mars là j'ai eu la chance d'y être donc j'ai fait la rencontre de pas mal de gens que je voyais à travers les réseaux du coup je suis un peu plus encore des choses comme ça Fred Kos enfin voilà des choses comme c'était vraiment assez large après la partie plus entrepreneur qui c'est que j'ai écouté ces derniers temps des choses sympas David Laroche j'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps de lui j'ai écouté quoi ça tourne Yomi aussi enfin toi ça n'a rien à voir aussi mais de temps en temps j'écoute des choses qu'il fait enfin voilà c'est vraiment assez varié je prends un peu un peu à droite à gauche après je fais le tri les vidéos après je fais le tri un peu ok merci en tout cas Florent de tout ce partage est-ce que tu as une dernière petite chose à nous dire et où est-ce qu'on peut tomber sur ton travail je suppose sur Feed Process mais est-ce que tu peux nous donner le lien ouais on est sur ce site internet feedprocess.fr après sur tous les réseaux Instagram et tout ça feedprocess.prog voilà après non sinon si vous avez des questions n'hésitez pas je préfère toujours échanger par téléphone donc un petit un petit message via mail etc puis après on se contacte vite par téléphone et on échange je trouve ça plus sympa surtout si vous êtes honneur je trouve que c'est important d'échanger sur la philosophie de votre box et nous ce qu'on propose généralement on sait tout de suite si ça peut matcher ou pas donc voilà donc n'hésitez pas à me contacter et puis et puis voilà rien de spécial sinon désolé pour la connexion si c'était moi on verra ce que je fais en post-prod on verra comment peut-être un peu de boulot du coup bon merci en tout cas c'était super intéressant merci Florent merci tout le monde pensez à mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire à Florent et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité merci Florent ciao merci à toi voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site handi-poiron.com donc tout attaché www.handi-poiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires et dernière chose les plus importantes pour moi si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast et bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez cet épisode sur Youtube et bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne Youtube et pensez à en parler autour de vous pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode